Alors, on a parlé déjà de cette mitzvah dans la Torah, deux frères mariés, un décède malheureusement, il ne laisse pas des enfants, le beau-frère doit se marier avec la belle-sœur, ou il a le choix de faire la chalitza. Alors, yiboum, halitza, yiboum, c'est le mariage avec la belle-sœur, même s'il est marié, il doit la marier, ou s'il ne veut pas, dans ce cas, il fera le déchaussement, halitza, il va en Bédine, le Bédine, ils ont une sandale, sur une taille de sandale qu'il peut faire pour tout le monde, et il porte le sandale sur le pied droit, et elle déchausse, elle enlève le sandale, et elle crache devant lui, ainsi se fera à l'homme qui ne voulait pas, garder le souvenir de son frère dans ce monde. Et là, chacun va de son côté, lui reste avec sa femme, et elle est libre pour se marier. Maintenant, si quelqu'un te pose la question, qu'est-ce qui est mieux ? C'est mieux de se marier avec la belle-sœur, ou c'est mieux de la laisser déchausser le beau-frère ? Tu lui dis, au début, Barichona, au début on disait, mitzvah, yiboum, kodem avec le mitzvah, halitza, c'est mieux de se marier. C'est mieux que le beau-frère se marier avec la belle-sœur, c'est mieux. Mais après, après, ça c'était tout à fait au début, Barichona, shayou mitkavnim le shem mitzvah, quand ils avaient l'idée de la mitzvah. Après, achchav, shayou mitkavnim le mitzvah, achchav, ça veut dire, l'agmara nous part il y a 2000 ans, imagine-toi aujourd'hui. Achchav, maintenant, que les gens ne sont pas 100% pour la mitzvah, alors mitzvah, khalitza, kodem avec le mitzvah, yiboum, vous dites, non monsieur, c'est mieux que ta belle-sœur, tu as deux choses, et tu finis l'affaire, et chacun va de son côté, toi tu retournes avec ta femme, elle va se refaire la vie, mais ne fais pas ça. Pourquoi, pourquoi, dit l'agmara, non pardon, avant de ça, l'agmara dit, après, amar, remy, barkham, amar, bitzvah, khalzru, ils sont retournés à dire, après, une autre génération après, deux générations après, non, tu sais quoi, lui, boum, c'est mieux. Se marier avec l'aïbama, c'est mieux. Alors l'agmara pose une question, ok, amar, les ravnach, m'abritzak, remy, barkham, quoi, les gens sont devenus mieux, on sait que plus que le monde avance, plus qu'il y a la corruption, plus que les gens ne sont pas, ils ne font pas les choses, les shemshamayim, ils ne font pas avec beaucoup de ferveur, oui, il y a beaucoup de maassim tovim, il y a plus de hesed, il y a plus d'institutions et d'organisations de hesed, mais la kavana, l'intention, elle n'est plus là. Alors qu'est-ce que tu dis, dit Ravnach, m'abritzak, est-ce que les générations sont devenues mieux, que tu dis, non, c'est bien de se marier, se marier avec la belle-sœur, il lui dit, non, au début, ils ont trouvé quelque chose, et à cause de ça, ils ont arrêté le yeboum. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Ils ont trouvé que l'opinion de Tania Abba Shaul Omer, il y a un rabbin qui s'appelait Abba Shaul à l'époque du Talmud, il disait, si la personne a connaître cet évimto, le shemnoi, s'il a la moindre de pensée sur la beauté de sa belle-sœur, il dit, non, elle est belle, j'aimerais bien la marier. Ou, le shem ishout, ou pour une kavanah, une autre kavanah, ou le shem davar akher, elle est riche, le frère, il a laissé une fortune, et là, il veut, n'importe quelle pensée qu'il a dans la tête, la moindre de pensée, dit Abba Shaul, cette pensée, c'est comme si tu te maries avec ta belle-sœur, qui est complètement interdite, et, s'ils ont un enfant, Abba Shaul disait, je considère presque l'enfant qu'ils auront comme un mamzère, comme un bâtard. Quand ils ont entendu ça, Non, non, maintenant c'est fini, c'est Yébchaïtza. Mais quand ils ont écouté ça à Chachamim, quand ils ont écouté les paroles d'Aba Shaul, ils ont dit, non, 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 on ne veut pas prendre le risque, on ne sait pas, qu'est-ce que le gars est là dans la tête, on ne sait pas. Après, ils ont vu que les gens, vraiment, ils sont les shem shamaim, ils ont retourné à dire, mais pour te dire que dans le maxime de père, dans le maxime de père, ils te disent, tu ne parles pas du Yiboum, même pas du Yiboum, le mariage, quand tu te maries, pour la première fois, tu te maries avec quelqu'un, il faut que tu as le shem shamaim, il ne faut pas que tu te maries pour l'argent, il ne faut pas que tu te maries pour la beauté. Pourquoi ? La Mishnah là-bas, dans le maxime de père, elle dit, Si ton amour dépend d'un intérêt personnel, elle, parce qu'elle a de l'argent, la femme, qu'est-ce qui arrivera le jour qu'elle perdra son argent ? Voilà, tout son argent, il est dans le stock market, il est dans la bourse, et la bourse est tombée, maintenant, tu n'aimes plus ta femme ? Voilà, qu'elle est super belle, et elle a eu un accident, maintenant, elle boite, quoi, tu n'aimes plus ta femme ? Parce que tu te maries avec intérêt, fais attention, le jour que l'intérêt ne sera plus là, tu auras beaucoup de problèmes, alors, quand tu te maries, tu te maries le Shem Shamaim, tu dois te marier, au nom du ciel, ça veut dire, pour faire la mitzvah, de se marier, d'avoir deux enfants, oui, il faut qu'elle t'attire un peu, il faut qu'elle t'attire un peu, mais ce n'est pas la beauté qui va faire le bonheur dans le couple, ni l'argent qui va faire le bonheur dans le couple, tu regardes, dès que les gens ont des problèmes financiers, une des premières choses sur la table, c'est le divorce, pourquoi ? Parce qu'il a perdu l'argent, ton mari, tu ne veux plus de lui, ou toi, tu ne veux plus d'elle, ce n'est pas normal, parce que ça veut dire qu'au début, il y avait intérêt. Alors, quand la personne se marie, il faut qu'elle se marie, le Shem Shamaim, Bauch Adonai, le Olam, Amen, et Amin.